Entreprendre TV, bonjour. Eh bien, la sortie des studios de Sud Radio avec un chef d'entreprise, Eric Schell-Entreprise, qui est important puisqu'il s'occupe finalement d'espionnage, d'intelligence économique, de renseignement. C'est Eric Donessé, CF2R. Eric, bonjour. Bonjour. Alors, l'intelligence économique, le renseignement, est-ce que les entreprises françaises sont conscientes de l'enjeu ? Beaucoup trop faiblement encore, même si on en parle depuis les années 95. C'est rentré peu à peu dans le discours, beaucoup moins dans les mœurs. Aujourd'hui, l'espionnage économique est de plus en plus fort. Alors, on s'en rend compte, les entreprises se protègent au niveau cybernétique. Mais il y a encore des vulnérabilités terribles. Et les principales sont liées à l'utilisation du droit et normalement la manière, notamment la manière dont les Américains, en utilisant le droit extraterritorial, les sanctions sur la corruption, nous taillent de véritables croupières et peuvent émettre quasiment un PDG en prison s'il n'a pas respecté leur règlement. L'affaire Alstom, on est un exemple. L'affaire BNP Paribas, il y a quelques années. Et aujourd'hui, des groupes comme Areva, après que Technip et la Société Générale étaient attaqués, se retrouvent en première ligne. Et tout ça, ça nous fait perdre de l'argent puisqu'on paie des amendes au Trésor américain. 14 milliards, je crois, les entreprises françaises en deux ans. 14 milliards et demi. Voilà, alors il est normal qu'une entreprise française qui ait fait quelque chose de critiquable paye une amende. Mais autant qu'elle le paye à la justice et au gouvernement français. Et puis on a un certain nombre de Français qui ont été emprisonnés à cause de cela. Et surtout, ça fait perdre de l'emploi et ça nous fait perdre d'une souveraineté industrielle et parfois militaire. Donc la guerre économique se double aujourd'hui d'une guerre judiciaire. Qu'est-ce que doit faire le gouvernement français ou l'Europe face à cette conquête occidentale américaine qui met la justice de leur pays au service de leur intérêt industriel ? Alors d'abord, il y a très peu de réactions européennes, si ce n'est quasiment pas. Les gens sont bloqués par deux choses. Un, ils ne perçoivent pas la menace. Ils pensent que c'est une vue de l'esprit. Et deuxième aspect, la menace est parfois tellement forte qu'on ne trouve pas les idées pour y riposter. La France a commencé à réagir avec un certain nombre de lois de blocage, mais surtout avec la mise en place de la loi Sapin 2 qui nous permet nous-mêmes, à partir du moment où nous avons des lois anticorruption, d'attaquer nos entreprises pour leur faire payer un certain nombre d'amendes, même si ça peut paraître énorme, mais surtout ça empêche à nos entreprises d'être attaquées directement par la justice américaine qui est en réalité beaucoup plus dure. On a vu par exemple sur l'Iran, c'est un autre sujet, mais le gouvernement Trump a décidé de quitter le pays et il a exigé que toutes les entreprises occidentales, si elles voulaient continuer à pouvoir travailler avec les États-Unis, donc évidemment Renault et PSA qui étaient des principaux fournisseurs en automobiles. Non, on vit sous un dictat américain, alors on peut reconnaître une chose, c'est que les Américains défendent leurs intérêts d'une manière extrêmement positive et astucieuse, seulement c'est une véritable hégémonie et on se retrouve dans un paradoxe, nous sommes tous des Occidentaux convaincus, aujourd'hui on a presque un discours du type communiste de la guerre fronde en disant on est confronté à un impérialisme américain, mais c'est malheureusement une réalité. On aimerait un peu plus de tempérance et un peu plus peut-être d'équilibre dans les rapports euro-États-Unis, c'est une guerre de domination en réalité et on n'en a pas tellement conscience au niveau européen. Un dernier mot peut-être sur les PME, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que patron de PME ? Alors les PME ne sont pas encore concernées par ça, elles sont beaucoup plus elles visées par les questions d'espionnage économique, de cyberattaques qui existent de manière assez réclorante. Eric Déné, c'est CF2R, Centre français de recherche sur renseignement, une entreprise qui l'a créée il y a 19 ans maintenant, vous êtes un homme du renseignement et je crois que vous avez énormément de clients aujourd'hui parce que c'est un sujet qui se... Malheureusement, les pratiques illégales se multiplient et donc il faut protéger les entreprises contre cela. Eric Déné, CF2R, merci, à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Il fait chaud sous les spots, c'est... Ah bah c'est top, merci beaucoup Eric.